Qu'est-ce que l'événement rare et précieux? Les documents qui sont des documents uniques, qui fondent un peu notre société. Et cette année, on a décidé de le faire autour du traité de Paris pour plusieurs raisons. Premièrement, on a beaucoup de documents d'archives qui traitent de cette période-là, de 1759, les documents de Vaudreuil, de Bougainville, etc. Et en même temps, c'est vrai que le traité de Paris est incontournable. Le prêt de la France est exceptionnel à plus d'un point de vue. D'une part, c'est très inhabituel, sinon jamais, que l'on va prêter des traités. Parce que des traités, par la force des choses, ce sont des documents diplomatiques, politiques, ce sont des documents de référence auxquels on réfère, des documents aussi avec une portée juridique. Alors habituellement, ce type de document-là est conservé dans les archives et ne va pas circuler pour aucune raison. On a vraiment fait une première de ce côté-là. Puis moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que non seulement on a eu le traité, mais tous les autres documents qui nous racontent les tractations diplomatiques. Parce que c'est un traité négocié ardemment. Il y a énormément d'échanges entre les ministres, entre les plénipotentiaires, entre les représentants. On avait donc un lot de documents qui est extrêmement intéressant. Il y en avait donc deux cartes, dont une immense. Alors on s'est dit, on va diviser la salle en deux zones. De ce côté-là, ça s'impose. Ce sera les documents prêtés par la France. Et en tout premier, le document qui va accueillir le visiteur dans la salle d'exposition, il faut que ce soit le traité de Paris. De l'autre côté de la salle, il faut qu'on établisse un dialogue. Entre cette grande histoire que raconte le traité de Paris avec les signatures royales et avec, de l'autre côté, la voix des gens d'ici, ces témoins-là qu'on n'entend plus. On a fait donc revivre leurs voix. On les a fait revivre au travers des documents, des correspondances et ainsi de suite. Nous avons donc Louis-Antoine de Bougainville qui représente tout le volet militaire. Très tôt dans sa carrière, c'était un militaire. Il a été aide-de-camp de Montcalm. Il est donc arrivé ici avec les troupes françaises. Il a combattu dans la région de l'Ohio, dans la région des Grands Lacs. Il est présent à beaucoup de moments déterminants dans la guerre de la Conquête. Et on trouvait que c'était un personnage qui pouvait bien nous raconter cette histoire. Parce que lui aussi débute en arrivant donc comme aide de Montcalm, mais il termine en remettant l'acte de capitulation de Montréal qui met fin, qui met finalement l'abdication à la capitulation de la colonie. Nous avons également le curé Jean-Félix Richer. C'est le curé de la paroisse d'entraînement de Québec. Et c'est un témoin important en ce sens qu'il nous a laissé des écrits au jour le jour et qui raconte la prise de la ville de Québec à l'été de 1759. C'est donc un témoin qui va, au fil des événements, raconter non seulement ce que lui a vu, mais ce qu'on lui a raconté. Il écrit donc son journal et il va narrer des événements qui arrivent. Il va raconter par exemple les premières bombes qui vont tomber sur Québec. Il va raconter les incendies qu'il y a. Il va aussi raconter avec beaucoup de douleur les paroissiens qu'il perd. C'est un drame pour lui qui est en train de vivre et il le vit au jour le jour. C'est important d'avoir une femme qui racontait les choses. Et Marianne Barbel s'est imposée parce que ça a été quelqu'un qui a pris en charge après que son mari soit décédé, même un peu avant. Ça a été une collaboratrice de première heure. Et probablement qu'il y en a eu beaucoup dans cet état-là, des femmes qui ont supporté et qui ont aidé à la collaboration du travail de leur mari. Elle va raconter, elle, l'état et la condition féminine des femmes sous la coutume de Paris où les femmes ne sont pas des êtres sociaux, où il faut avoir une procuration de son mari pour pouvoir faire et transiger des affaires. Et c'est ce que Jean-Louis Fornel fera. Elle deviendra une femme d'affaires très habile, aguerrie. Elle va faire fructifier le bien familial. Elle va veiller sur ses enfants. Elle aura aussi à continuer le travail de son mari après son décès. Elle le fera pendant plusieurs années. Ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle la controverse, c'est de constater que ce document qui est unique, qui a une valeur symbolique très, très forte, qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne viendraient pas le voir, encore aujourd'hui, qui sont des gens intéressés à l'histoire, qui sont même des gens parfois engagés politiquement, parce que pour eux, ça représente justement ce moment de passage où il y a le mot défaite, où il y a le mot conquête. Alors que nous, on le présente comme un fait historique, indéniable, une réalité. C'est encore assez douloureux pour certaines personnes qui refusent d'entrer en contact avec ce document. Donc, c'est assez intéressant de constater ça, qu'un objet d'archive peut avoir un tel pouvoir. On voudrait bien que les gens, lorsqu'ils visitent une de nos expos, s'interrogent, repartent avec des questions et aient le goût de continuer à apprendre, d'aller lire des livres, aller à la bibliothèque, peu importe, mais continuer à approfondir une question. Parce que les choses ne sont pas fermées lorsqu'on étudie une société. Les choses ne sont nécessairement ouvertes. En général, ce n'est pas blanc et noir. Il y a des nuances à apporter. Et je pense que le musée, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle parce que c'est le seul lieu de référence, une fois qu'on a quitté l'école, pour continuer à réfléchir véritablement. Ça donne aux générations futures et actuelles des moments où on peut collectivement réfléchir à partir d'objets.